La vigueur d'une œuvre, sa prudence, se mesure à la hauteur des obstacles affrontés, des difficultés vaincues. Je suis d'accord avec ces conditions, d'avance les accepte. C'est sans mérite d'ailleurs, la mort m'attend oublieuse et sereine, à la limite de la peine ou au terme de la joie. Paul-Émile Bourduat est mort à Paris le 22 février 1960. Il avait 54 ans. Il peignait en noir et blanc. Sous-titrage MFP. ... Bordua est né à Saint-Hilaire, sur les bords du Richelieu, au pied d'une montagne qui ne s'oublie pas. Souvent malade, Bordua fréquente à peine l'école. À 15 ans, il devient apprenti chez le peintre Osias le Duc, l'un des maîtres de l'imagerie religieuse. Bordua travailla ici avec le Duc. Il naquit dans cette maison, en 1905, d'une famille d'artisans. Et plus tard, quand il revint à Saint-Hilaire, il construisit de ses mains cet atelier, dans lequel se réunirent les jeunes qui allaient vivre la révolution artistique de l'après-guerre. Nous n'y pouvons rien, quelques-uns. Ensemble, nous entreprendrons cette extravagance de vivre sous la dictée d'une conscience aiguisée dans la franche honnêteté. Et nous verrons bien. Bordua eut une vie exemplaire, de celle qui marque une époque. Il détruisit tout pour mieux construire. Mais n'anticipons pas, car le chemin est long de Saint-Hilaire à Breton. Nous sommes en octobre 1928. J'ai 22 ans. Les examens des beaux-arts terminés, je suis nommé au plus haut poste de professeur dans une école publique. Un tel départ promettait une carrière enviable. Je frémis en pensant ce qui serait advenu si je n'eusse trouvé le courage de donner ma démission. Quelques temps après, je partis pour Paris. S'il loge à Montparnasse, il étudie place de Furstenberg, à deux pas de l'église Saint-Germain, où Desvalières et Maurice Denis tiennent leurs ateliers d'art sacrés. Mais en 1929, il passera le plus clair de son temps en province, avec le père Couturier, dans la région de Bar-le-Duc. Cet été-là, dans la Meuse, il décore trois églises détruites par la guerre. Lentement, je remonte aux premières certitudes de mon enfance, sans savoir où je vais. Je découvre Renoir, quelles merveilles et quelles leçons, Pasquin, Fujita, le japonais. Je découvre les plaisirs de l'amour, Lulu et compagnie, Saint-Jean-de-la-Croix, autres merveilles. Il a 25 ans. Il est romanesque et romantique. Et sa peinture doit plus à Denis qu'à lui-même. Bordua rentre au Canada en 1930 et cherche en vain à devenir décorateur d'églises. D'un côté, la mode est aux Italiens. De l'autre, c'est la crise qui marquera toute sa génération. Il s'installe à Montréal, se marie, ne cesse de peindre. En 1937, il est nommé professeur à l'École du meuble de Montréal. Il y restera dix ans. En 1939, il participe à la fondation de la Société d'art contemporain. Le travail à l'atelier était un temps. Sur dix ans d'un labeur acharné, dis-toi, la peine mérite grâce. Je les reconnais comme des accidents heureux. 1942, les artistes fuient l'Europe et envahissent l'Amérique. À Montréal, Bordua expose 45 gouaches, parmi lesquels ses premières œuvres non figuratives. Les gouaches de 1942, que nous croyons surréalistes, n'étaient que cubistes. Il a fallu cinq ans pour le voir. Il serait étrange qu'avec le temps, cette peinture ne finisse pas par nous rendre familiers les aspects troublants de l'inconscient. L'été, dans sa maison de Saint-Hilaire, il lit Lautréamont, Breton et Milère. Le samedi, il consacre sa journée aux enfants. Les enfants m'ouvrent toutes larges la porte du surréalisme, de l'écriture automatique. La plus parfaite condition de l'acte de peindre m'est enfin dévoilée. En 1947, au 75 ouest rue Sherbrooke, a lieu la deuxième exposition des automatistes. A l'école, si je dois maintenant compter avec la réticence évidente de la direction, mes élèves savent par contre que l'intérêt qui les anime n'est plus uniquement viable entre les quatre murs de la classe, mais qu'il a de profondes résonances à l'extérieur. Sans intention, par les exigences d'un développement naturel, le groupe va vers sa propre individualisation. Il prend inconsciemment cet air inquiétant qu'il ne perdra plus pour un certain public. A l'occasion de la manifestation de la rue Sherbrooke, il reçoit le nom d'automatiste. Faire le point s'impose. L'humain n'appartient qu'à l'homme. Chaque individu est responsable de la foule. C'est pour répondre à cet unique devoir que « Refus global » fut écrit. Le règne de la peur multiforme est terminé. Notre devoir est simple. Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société. Se désolidariser de son esprit utilitaire. Place à la magie, place aux mystères objectifs, place à l'amour, place aux nécessités. L'aventure du refuge « Refus global » tourne court. Bordua est congédié. Mais l'ordre établi, sans le savoir, lui rendait ainsi sa liberté. Dès ce jour de septembre 1948, il se consacre exclusivement à la peinture. Cinq ans plus tard, il part pour Provincetown, en Nouvelle-Angleterre. Lumière, espace, sont les phénomènes visibles et extérieurs. Avant Mondrian, nous avions l'habitude du cheminement dans la lumière d'un dégradé à l'autre. Depuis Mondrian, nous gardons toujours notre faculté millénaire. Mais en plus, nous pouvons à l'occasion goûter sans l'intermédiaire de la perspective aérienne la totalité imaginable de l'espace. J'ai passé un été magnifique et unique. Quarante nouveaux tableaux. C'est plus que ma production de cinq ans au Canada. J'ai ignoré la mer, le sable et les dunes, mais je crois qu'on les retrouve un peu dans la peinture. C'est là un événement dans ma vie, car c'est la première fois que je puis peindre à une lumière autre qu'artificielle. New York. Pour un an, je suis lié à cette drôle de cité, tantôt trop sale, tantôt trop nette. Presque jamais simple. À New York, je peins de plus en plus en blanc, mais j'ai la bizarre impression de n'avoir jamais changé de style, tout en étant passé du figuratif au non figuratif. Étrange. Cette perte de la couleur s'est faite très graduellement pour rejoindre une plus grande efficacité, une plus grande visibilité, une plus grande objectivité de contraste. Il fréquente les expressionnistes abstraits, multiplie ses expositions, s'attache à la galerie Martha Jackson. Bordua, à 50 ans, est en pleine possession de son art. C'est alors qu'il choisit de quitter New York pour Paris. Mais Bordua, qui à New York se croyait européen, se sent devenir américain à Paris. Au Québec, nous vivons les deux termes de Canadien et de Français. Et si, après un stage suffisamment long, il faut choisir l'un des deux, au besoin trahir l'autre. Malgré tout, la seule fois que je puisse conserver en l'homme se situe en terre américaine. L'Amérique du Nord poussera suffisamment la synthèse universelle pour rayonner sur la terre entière. Paris est un charme pour les yeux, mais reste pour moi la cause de beaucoup d'angoisse du cœur et de l'esprit. C'est une ville désormais sans espoir. Ma peinture a fait un bon simplificateur considérable. Elle est devenue de larges taches noires comportant leur propre lumière. Une étrange flamme en jaillie, incolore, tant elle est rarifiée. Jamais je n'ai eu le sentiment d'une telle solitude, mais cela aussi devrait passer. Un peu de pêche, un peu d'amour et de chasse dans mon clair pays serait le traitement indiqué. L'automne et l'hiver bordua sa charme à peindre pour pouvoir chaque été sillonner l'Europe dans sa cime casse-port. Je vis présentement une drôle de passion, si violente, si grossière, celle des grandes vitesses dans des routes inconnues et encombrées. J'ai beau y mettre toute la prudence nécessaire, ça n'en reste pas moins une grossière aventure. Il visitera l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et l'Italie, la Grèce aussi. Ce séjour en Espagne me donne le goût de construire des murs, des terrasses, une montagne éternelle, dessus, une fière et légère maison de papier, toute blanche, toute ouverte sur la terre, éphémère comme l'amour qui ne dure qu'un siècle, et à laquelle on mettrait le feu une fois devenu inutile. Saint-Tropez, la mer, le soleil, les femmes en bikini, l'odeur du sel, du varec, les grandes vagues, le vent du midi, les baisers les plus simples, les plus tortueux, les noyades en mer. C'est aussi une façon de rejoindre l'éternité. Au printemps 59, Tristan Zara organise la première exposition solo de Bordua à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De Saint-Hilaire à Paris. Quelle distance. Il se confinera de plus en plus dans son atelier au 19 de la rue Rousselet. De temps à autre, il y a une explosion de joie, le plus souvent cependant, une tristesse infinie s'empare de lui. Dépression, troubles respiratoires, pas de soleil dans le ciel ni dans la tête, pas de peinture. Je me laisse soigner gentiment sans grand résultat. Le temps passe. J'ai laissé naître en moi un grand feu qui me dévore. Vous l'appelez ma sérénité. Mais ce n'est que la sérénité de la flamme, de l'éternelle radiation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?